salut à tous j'espère que vous allez bien voilà on se retrouve sur l'eau je suis vraiment excité parce que ça fait six mois que j'ai pas sorti le kayak au moins six mois avec le déménagement tout ça donc j'ai juste eu le temps de faire l'entretien là de rajouter un petit huit guardian sur le sur l'hélice pour pas choper les herbes et puis puis du coup on se retrouve sur la moselle donc on va se faire une petite journée aujourd'hui journée silure en verticale et puis un peu pouvoir fishing sur les bordures donc voilà on va pêcher un peu tout ce qui vient perche cheven je vais commencer par un peu de vertical donc il est pas trop trop tard il fait encore un peu frais je pense que ça va rien donner quand même parce que voilà on est quand même fin juin ça va être une journée de nouveau caniculaire on va essayer et puis on va surtout pêcher après le silure si on arrive à faire des vifs parce que j'ai pas de vif donc j'ai la canne à mouches et puis on va essayer de faire quelques chevennes en bordure voilà c'est un peu le programme leur soupe sur les bordures crank pêche du silure on va voir ce que ça donne le but c'est de se faire plaisir on va espérer faire quand même quelques poissons malgré la chaleur allez c'est parti on va commencer le long des arbres un peu à l'ombre dans quatre mètres d'eau l'onger la cassure en verticale on va voir ce que ça donne on a déjà dû déjà un poisson qui est monté derrière le leur du très gros poisson qui monte derrière je pense que c'est du silure j'ai eu quelques-uns qui sont montés là ça replaque ça va pas que tout de suite je sais pas si on va bien voir au sondeur pour l'instant j'arrive pas à les déclencher il ya tout un banc qui suivait là en dessous c'était moins gros que les premiers échos mais de petites perches on va voir bon ça a l'air de moins les stimuler je pense que je vais remettre un shad qu'on va verticaliser encore un petit peu peut-être une centaine de mètres si ça donne rien j'essaie de faire des chevennes doivent être sous les frondaisons avec les insectes qui tombent à la sauterelle à la mouche quelques vifs et puis on essaiera de pêcher le silure moi j'ai pas été foutu de faire un vif à la mouche il n'y a que des petits chevennes par contre je vais vous montrer ce que je fais touche sur touche et c'est que des gros que des gros oh je l'ai ouais ouais c'est ça gros ça ça regarde ça regardez ça couche de nuit ah il fait la bonne taille en plus cela putain nickel ça reste là on va chier pour t'avoir tu restes là bon bah ça va on aura pas besoin de mettre un gobi comme vif bon alors tant bien que mal j'ai réussi à faire deux petits chevennes donc c'est parti on va essayer de faire un silure il y a peu de poissons sur le secteur franchement c'est pas incroyable donc je suis pas tout à fait sûr que ce soit bon mais enfin on va essayer donc voilà on va mettre quelques couclonques de temps en temps et puis on va essayer de déclencher un poisson en espérant qu'il soit beau parce que j'ai que deux chevennes bon c'est déjà bien je suis déjà pas obligé de mettre un gobi donc voilà ça c'est un poisson ça c'est un silure il l'a pris 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 je l'ai oh il est tout petit bon ça va à mettre un mètre 20 toujours le doigt sur la gâchette au moment de la touche pour laisser partir le fil pendant allez 15 vasons histoire qu'ils le prennent bien c'est bien ça va il y a quand même des poissons sur le secteur bon je pourrais le remonter plus vite mais bon on m'amuse un peu avec parce que vu le peu de poisson qu'on touche aujourd'hui on ne voit pas qu'elle Ne me pouvoir récupérer de vie, avec un peu de chance, on est bien piqué. C'est qu'il y a le triple qui m'emmerde un peu, voilà, voilà le pépère, un petit poisson qui fait 1m20, 1m10, entre 1m10 et 1m20, dans la bonne condition, pas abîmé, il fait plaisir, il fait plaisir, il n'a pas trop hésité donc c'est bien, c'est bon signe. Bon le cheven il a pris un peu cher mais bon à mon avis ça va pêcher encore parce que j'en ai pas beaucoup. J'espère que la qualité du micro ça va parce que quand ils prennent l'eau la caméra elle est étanche mais du coup le micro il prend l'eau aussi puis après s'il y a de l'eau dedans on n'entend plus très bien donc je m'excuse si c'est le cas. voilà, et puis on va essayer d'en faire un deuxième. Hop, voilà, on va savoir pêcher un petit peu ça. C'est pas fou mais on va essayer. Il l'a pris, il l'a pris tout doucement, il est en train de le prendre, il est en train un décroché, j'aurais dû attendre plus, putain, il ressemble plus à rien mon cheven. C'est bon signe qu'il y a un poisson en dessous, là on voit les bulles qui sont remontées et on voit qu'il y a un poisson en dessous donc il est sur le fond, il suit un peu le vif, il fait remonter des bulles. Là c'est un beau poisson. Vu l'état de mon vif. Celui-là il va le prendre. Oui, c'est pris. C'est pris, c'est pas au roux. On va me laisser bien partir, c'est le dernier bull. C'est tout petit à mon avis, c'est tout petit. On va ferrer. Oh, c'est tout nerveux ça, c'est tout petit. Ré kiki. 80 à mon avis. C'est un peu plus, comme le premier. C'est quite pas. C'est trop bien. C'est pas un peu plus, là, on va allerer. Je laisse pas y mettre les mains de la partie. Et puis, c'est tout à fait. C'est trop bien. C'est pas un peu plus de temps. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. bon bah voilà j'ai plus de vie faut de temps commencer donc il y a trois heures pour pêcher deux chevennes on va réessayer de faire la même allez c'est parti je tiens quelque chose de pas vilain du tout une bonne touche et à mon avis je vais le perdre c'est costaud parce que c'est peut-être un petit silure mais bon j'ai mis un petit leur souple c'est bizarre avant bizarre moi il part pas vers les herbiers donc ça c'est cool ah la vache putain il m'a réveillé alors qu'est ce que c'est oh la petite silure fait chier quoi sur la 733 c'est fun t'as le pli je vais le mettre à l'épuisette je vais pas prendre de risques ni pour les cannes ni de casser voilà ça c'est fait voilà qu'on fait les silures putain tellement cru que c'était une perche bon j'ai un petit départ là c'est raté putain il l'a lâché il est encore en dessous c'est parti de nouveau cette fois ci c'est bien parti quand ils gigotent comme ça ils sont pas trop gros mais je sais pas si c'est même qui est revenu il est là je le vois ils font tous la même taille ils sont tous cadis ouais un mètre entre un mètre et un mètre vingt nickel ça ah il fait plaisir je suis allé d'en rater à cinq minutes avant voilà petit pépère on va mettre à l'eau allez va grossir voilà nickel bon je vous dis pas par contre avec quoi je l'ai fait ni le départ d'avant je vous montre pas le montage parce que c'est pas très c'est pas très légal on va dire enfin bon vous vous doutez de ce que j'ai mis au bout vu que j'ai plus de vif vu que j'ai plus de vif bon en tout cas ça marche pas trop mal donc on va recommencer la même technique même si c'est pas très orthodoxe on va dire donc je vais remettre deux vous savez quoi un ici et un ici et puis puis on va essayer d'en faire un autre un petit cinquième je vous montre quand même je sais que je vais essuyer les critiques de certains mais bon au final je m'en fous de toute façon on a pas le droit de pêcher normalement avec des gobies comme vif mais je les ai pêchés juste en dessous du kayak je vois pas pourquoi je pourrais pas pêcher avec de toute façon c'est déjà infesté ok pour pas les introduire dans des nouvelles eaux ça c'est clair et net mais là franchement je vois vraiment pas où est le souci c'est blindé en dessous du kayak qu'on fait que ça donc voilà le petit montage et puis on va pêcher avec ça tant pis je sais que ça plaît pas à tout le monde mais bon tant pis on peut pas plaire à tout le monde de toute façon c'est comme ça allez j'assume ce qui est bien c'est que j'en ai encore plein dans le sac des gros donc avec un peu de chance on va pouvoir faire encore un ou deux poissons ça replaque c'était bien monté prends le prends le oh putain c'est un bœuf et il ne prend pas putain j'en ai un goût j'ai pas eu le temps d'allumer la GoPro il est venu trop vite oh le kiki c'est un bœuf c'est un bœuf je vais quand même mettre le gant parce qu'il va pas me prendre un trip dans la main si il n'est pas gros ça peut arriver c'est d'éviter l'accident on pourrait presque s'en servir comme vif j'ai pas eu le temps de réagir ça va être la canne c'est entre les orteils il m'arrache les pieds allez pas bien c'est plus beau de la journée c'est plus beau bon voilà fin de la journée je termine avec ce petit poisson qui est tout noir qui doit faire aussi un mètre un mètre tout juste je me suis un peu enflammé c'est pas le plus gros de la journée mais bon voilà donc 5, 6, 6 poissons 6 poissons c'est pas mal c'est pas mal donc on va essayer de faire mieux la prochaine fois si j'ai l'occasion de ressortir voilà allez on va le relâcher et puis je vous dis à la prochaine on va le relâcher et puis on va la progression Merci.